Dans l'espace CEDEAO, le secteur agricole évolue crescendo vers la mutualisation des résultats de la recherche, l'harmonisation des technologies de production, des méthodes de lutte et de protection des végétaux pour une synergie d'action le long de la chaîne de valeur. Un guide harmonisé a vu le jour. Dr Benoît Nolonfin, expert CEDEAO. La CEDEAO a développé un cadre harmonisé d'inspection et c'est sur ce document que les états ont demandé qu'on fasse la formation des inspecteurs au niveau national. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont au niveau des frontières et à ces différents postes frontaliers, ils doivent s'assurer que non seulement les produits qui sont à l'import et aussi à l'export sont des produits indemnes qui ne contiennent pas les insectes ou bien d'autres ravageurs qui peuvent être distribués au niveau de la sous-région mais également au niveau international. Donc, ce guide harmonisé d'inspection va permettre à la finalité d'avoir vraiment un cadre harmonisé et que d'un pays au niveau de la sous-région à l'autre pays que tous les inspecteurs fassent la même chose en ce qui concerne l'inspection. Donc, les méthodes et les outils d'inspection sont harmonisés au niveau de tous les pays conquitent le pays A pour un pays B. Pour une mise à niveau des différents acteurs, le département d'État américain, en collaboration avec la CDAO, a élaboré un guide harmonisé en 2019. Une session de formation sur les différents aspects de ce guide s'est tenue à la DPV du 16 au 19 mai 2022. Docteur Cher Sadi Bouffal, consultant Université Missouri, États-Unis. Cette formation a pour deux objectifs principalement. Le premier, c'est de former les inspecteurs phytosanitaires sur le guide d'inspection et de prise de décision qui a été élaboré depuis 2019. Mais également, c'est une opportunité pour nous de tester le guide sur son contenu à l'effet de voir un peu s'il y a des manquements, s'il y a des améliorations à faire. Alors, cette formation qui se fait au Sénégal est en fait le septième pays au niveau duquel on est en train de faire cette formation. Nous avons déjà fait une formation en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, au Ghana, en Gambie et au Cap-Vert. Et c'est une formation qui s'étudie sur trois jours avec une première partie, c'est une séance de présentation du guide théorique et également les ASPM, puisque le guide, en fait, épouse un peu les standards internationaux en matière d'inspection et des certifications. Ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une adaptation par rapport aux conditions d'inspection que nous faisons. Alors, le deuxième jour est beaucoup plus consacré aux aspects pratiques, avec une simulation sur des importations et des exportations. C'est pour amener les inspecteurs à pouvoir être confrontés un peu à ce challenge qui leur permet de prendre des décisions sur le terrain, mais également de pouvoir passer en revue les certaines pestes de certains produits que nous avons ciblés. Ici, à l'importation, c'est surtout le riz, le baïs et le blé qui ont été choisis comme produits d'importation. Et donc, c'est des produits infestés qu'ils ont eu à analyser, à examiner les pestes qui sont reliées à ça. Maintenant, à l'exportation, c'est principalement deux produits. C'est les mangues. On savait très bien que le Sénégal est un grand exportateur de mangues en Afrique de l'Ouest, mais également l'arachide, puisque nous sommes les principaux producteurs producteurs d'arachides dans la région. Alors, pour tous ces produits-là, nous nous sommes organisés pour avoir des produits infestés pour mettre le challenge sur les inspecteurs. Donc, ceci nous permet de pouvoir un peu se former sur la prise de décision, voilà, à prendre quand on est confronté à des situations de ce genre. Donc, voilà un peu l'économie du contenu de cette formation et les objectifs. Dans sa mission régalienne, la direction de la production des végétaux DPV n'a jamais baissé les bras devant les ravageurs de Drou Takabi pour la qualité sanitaire et phytosanitaire de la production. Et les résultats de la balance des échanges en disent long. Mais la vie est un apprentissage permanent à Blain Diaye sur l'importance de cette formation. Pour nous de la DPV, nous trouvons que cette formation pratique, orientée surtout vers la pratique, nous permettra d'améliorer nos procédures et de mieux faire le suivi, en tout cas au niveau, aussi en zone de production que dans les stations de conditionnement. Parce que maintenant, au niveau international, effectivement, pour se positionner sur des marchés porteurs, il faudrait rassurer du point de vue phytosanitaire et qualité des produits. Et j'avoue qu'au niveau du Sénégal, si on prend juste l'exemple de la campagne, les deux dernières campagnes passées, bon, je pense qu'en termes de rente de devise, si on cumule la filière, les filières arachidières et fruits et légumes, ça peut faire plus de 200 milliards de francs CFA d'entrée, disons, de revenus des exportations. Ce qui n'est pas quand même... Ce qui est très, très important, pourvu maintenant que ça soit durable. Et pour cela, les services phytosanitaires ont un rôle éminemment important à jouer pour respecter un peu les mesures sanitaires et phytosanitaires au niveau du marché international. Le Dr Sali Vongom, directeur de la protection des végétaux, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des responsables de la CDO et de l'USAID. Le contenu et l'applicabilité du guide harmonisé ont été enseignés aux inspecteurs phytosanitaires. Quelques réactions. C'est fait tout ça, Bally, DPV, de Assa Balera, DPV. Disons que ce guide n'est pas uniquement destiné aux agents de la DPV aussi. Donc c'est en collaboration aussi bien avec les exportateurs que les importateurs. Et aussi, les services de contrôle qui sont dans les postes frontaliers. Je peux en citer la douane, Osé Forêt, entre autres, qui participe aussi à l'élaboration ou bien à la délivrance de ces certificats phytosanitaires ou bien de ces profs, ces verbales d'inspection. En tant qu'agent de la DPV, tout le monde doit être au même niveau d'information. Du moment que des fois, la division peut être donc débordée. Et là, il doit faire recours aux autres agents de la DPV. Donc, en tant qu'agent de la DPV, nous remercions amplement l'USAID, surtout sa division USDA. Nous remercions aussi la CEDEAO parce que grâce à ces deux partenaires que nous avons pu réunir les agents de la DPV qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Au terme de trois jours d'interactivité entre formateurs et apprenants, des recommandations ont été faites après la remise des attestations. Dr. Benoît Agnolomfin, expert CEDEAO et Dr. Abla Ndiaye, chef bureau, l'utilisation quarantaine. Ce partenariat entre la FAO et la CEDEAO, je joue le rôle de ce partenariat et je me rassure que tous les États membres, sans exception, non seulement doivent bénéficier des mêmes appuis techniques, mais également doivent être actifs et leur participation, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, doit être, se fait sentir et tout le monde, sans exception, doit avoir les mêmes prérogatives et les mêmes bénéfices. cela fait que nous, et si je dis nous, ce n'est pas moi seul, c'est nous tous, nous oeuvrons et puis nous sommes toujours à vos côtés et nous serons toujours là pour vous aider dans la mesure du possible. Les objectifs assignés à cette session de formation étaient bien atteints. Donc, non seulement on a passé en revue les différentes normes de la CEPV, en tout cas les normes principales, les principales normes. Ça, c'est pour faire le résumé de la réunion. Comme je le disais, les normes de la CEPV sont nombreuses, certes, mais pour un inspecteur contrôleur phytosanitaire, il faudrait au moins m'utiliser une dizaine. Ça, je pense que Benoît a déjà expliqué pour certaines normes. Et là, les gens se font se l'approprier parce que ce n'est pas quelque chose de difficile. Ça rentre dans le cadre de nos activités. Nous ne sommes plus à l'université ou bien au lycée pour étudier, mais au moins le fait de nous tranquillement, relaxe et on comprend tout. Ça, vraiment, je vous invite en dehors, donc, de cette présentation des normes, on a vu également un peu le guide d'inspection harmonisé. C'est un guide pratique. Il faudrait maintenant songer à mettre en oeuvre dans nos activités de tous les jours. C'est en cela que ça peut être intéressant. C'est au niveau des postes frontières. Au niveau des postes frontières, le guide est très pratique. Il y a différents types de contrôles à faire. Il faut essayer juste de mettre en oeuvre et vous verrez qu'effectivement, c'est intéressant. Maintenant, comme on l'a si bien dit ici, il y a des décisions, peut-être quelquefois que l'inspecteur ne va pas prendre seul. Donc, c'est ça l'importance, toujours de communiquer. L'aspect communication est ressorti également dans la session. Toujours communiquer entre collègues, entre postes contrôlés, supérieurs, toujours il faut communiquer. Là, je pense qu'on aura moins de soucis. Rendez-vous ultérieurement à l'évaluation du contenu du guide harmonisé pour identifier les succès et les faiblesses, sachant que l'oeuvre humaine est permanentement perfectible.